Bonjour, je suis Antoine Guyot, un des cofondateurs et le dirigeant CEO de Jimmy. Jimmy, on est fournisseur de chaleur industrielle décarbonée, c'est-à-dire qu'un industriel a généralement besoin de chaleur pour ses procédés. Il utilise traditionnellement du gaz ou d'autres énergies fossiles pour pouvoir se produire cette chaleur parce que c'est le moins cher. Et nous, à l'inverse, on conçoit des générateurs thermiques basés sur la fission nucléaire pour leur pouvoir fournir de la chaleur moins chère et décarbonée. La mission chez Jimmy, c'est de décarboner le plus vite possible la chaleur industrielle qu'on utilise en France ou en Europe et pour cela être capable de fournir une solution alternative aux énergies fossiles à partir de nos générateurs thermiques. Et en réalité, chez nous, on a deux grands projets qui forment le cœur de l'entreprise. D'une part, le générateur, donc être capable de fournir une machine qui fait de la fission nucléaire et qui permet justement de générer de la chaleur décarbonée pour nos industriels clients. Et d'autre part, une usine qui va nous permettre d'assembler de main tous ces générateurs le plus vite possible puisque une des promesses des micro-réacteurs, c'est justement de passer sur un nucléaire qui est industriel et qui nous permet ainsi de diminuer les coûts tout en ayant un reach, une atteinte plus forte du marché. En plus de ces deux grands projets, on a une spécificité chez nous, c'est qu'on travaille tous en Python. C'est-à-dire qu'on a une conception, une manière de concevoir qui est différente des ingénieries classiques et qui nous permet d'aller très vite puisqu'encore une fois, le but est d'avoir de l'impact le plus vite possible. Rejoindre Jimmy, c'est avant tout rejoindre une organisation de jeunes passionnés qui ont envie de construire quelque chose d'innovant. C'est la vraie ADN que nous avons créée, ce mélange entre la start-up garage et aussi une volonté d'excellence technique que tout le monde porte. Et c'est le collectif qu'on a aujourd'hui, dont on est fier aujourd'hui. Le deuxième point qui fait qu'on a envie de rejoindre Jimmy, c'est ce travail d'ingénierie que nous avons. On fait de l'ingénierie de pointe avec des méthodes à la fois de conception, de simulation et de collaboration modernes. En particulier, toute notre plateforme maison de développement nous permet d'aller extrêmement vite dans nos itérations et ainsi d'aller chercher à chaque fois la meilleure solution pour, encore une fois, décarboner le plus vite possible l'industrie. Et puis enfin, c'est participer, si on n'est pas ingénieur ou en tout cas, on ne veut pas faire que la technique, à la réindustrialisation, c'est-à-dire aller chercher une manière pour nous d'une part de construire un objet industriel, c'est ce qu'on fait, à la fois sur le générateur et l'usine, mais aussi d'aller aider les autres industriels en leur proposant une solution qui va leur permettre d'augmenter leur compétitivité tout en décarbonant leur activité. Et c'est tout cet environnement-là que nous, on propose aux gens qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, chez Jimmy, on cherche des profils extrêmement variés puisqu'on joue un jeu extrêmement collectif qui va de la science à la réalisation sur le terrain avec une communication auprès des populations pour expliquer ce qu'on fait. Alors si on parle de l'ingénierie, ce qu'on cherche avant tout, c'est des scientifiques qui sont passionnés ou des ingénieurs qui sont passionnés et qui vont vouloir participer à la révolution industrielle de demain. C'est ce que nous faisons en changeant complètement la source d'énergie primaire de notre industrie. Et donc ces ingénieurs, ce qu'on va regarder, c'est des personnes qui veulent aller plus loin dans la mécanique de pointe, l'assimilation thermo-hydraulique, comment également on fait fonctionner un réacteur nucléaire avec ses neutrons ou bien plus généralement même comment on fait un système qui est optimal pour réussir à délivrer une chaleur qui est excellente. D'autre part, une fois qu'on a ce système-là et qu'il faut le produire, il y a toute la question de comment on fait pour le vendre, aller donc chercher, porter le projet, accompagner l'industriel qui va choisir notre solution pour l'adopter sur son territoire ou même communiquer, c'est-à-dire expliquer ce qu'on fait pour quelque chose qui est le nucléaire et qui est finalement assez mal compris.